Ok, bonjour, ici Popo Le Boy, entrepreneur et agent du changement. Petite capsule express pour réveiller l'esprit d'entrepreneur qui dort en vous. Ici à côté de moi, Paul Zenpitzer, entrepreneur du 21e siècle, grand économiste respecté du monde antique. Il nous dit ceci, nous sommes à la veille d'un gros boom des entreprises à domicile et on n'y voit aucun signe de ralentissement. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réalité du 40-40 n'existe plus. Travailler 40 heures de sa vie, on va dire 40 heures par semaine plutôt, pour 40 ans de sa vie, ce fameux 40-40 n'existe plus. Au 21e siècle, les règles du jeu ont changé. La compétition pour les emplois ne se fait plus avec vos voisins et tout. La compétition avec les emplois se fait plutôt avec des gens aux Philippines, en Chine, en Inde, au Guatemala, etc. Dans certains pays d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que tout simplement les grosses compagnies d'aujourd'hui vont réduire les effectifs en Amérique du Nord par exemple et puis aller engager des gens dans les marchés plus offrants où les gens peuvent travailler pour un dollar de l'heure. Tout simplement donc votre emploi aujourd'hui, ce n'est plus votre voisin qui va vous le prendre. Justement comme le disait la mentalité d'une certaine époque, aujourd'hui les emplois sont pris par les gens dans d'autres pays. Beaucoup de compagnies justement vont mettre les gens à la porte parce que c'est plus intéressant pour elles d'aller engager des gens pour un dollar de l'heure. Et ces gens sont contents de travailler pour un dollar de l'heure. Ils sont très très compétents et ils ont soif vraiment de pouvoir avancer dans la vie. Et pour eux c'est une grosse opportunité. Donc il faut se réveiller par rapport à ce qui arrive au XXIe siècle et prendre son futur entre ses propres mains. Si on ne décide pas de prendre notre futur entre les mains, voici ce qui va arriver, voici la réalité des 65 ans et plus. On se rend compte que dès passer l'âge de 65 ans, 54% des gens sont dépendants de leurs enfants ou bien du gouvernement pour recevoir de l'argent. 36% travaillent encore. Si les gens que moi je côtoyais lorsque j'étais encore dans le monde des employés, il y a très très longtemps, je travaillais pour une grosse compagnie de téléphone ici au Canada et tout. Et j'étais vraiment pas l'employé modèle et tout. J'arrivais au travail toujours un peu en colère d'être là et tout. Et je voyais justement ce 36%. Je voyais les gens qui étaient plus âgés que mes parents, qui venaient toujours travailler. Ils avaient dépassé 65 ans, ils n'avaient pas d'autre option. Et je me suis dit, waouh, si à cet âge-là, il vient encore pour un emploi dans un centre d'appel, reprendant mon téléphone et tout, à cet âge-là, c'est que la vie financière, elle est finie. Et je me suis dit, non, cette vie-là, ce n'est pas pour moi. Et c'est alors que j'ai décidé de quitter ce monde justement du travail, des employés, etc. pour devenir un entrepreneur. Je ne savais pas où j'allais, tout ce que j'avais, c'était quoi ? Une volonté, une vision, une décision et puis voilà, terminé. Je me suis arrangé, je me suis même arrangé pour me faire mettre à la porte et tout. Et parce que mon plan était clair, je ne voulais plus. Donc, je me suis mis dans une situation du point de non-retour avec le dos, donc au mur. Et voilà comment est-ce que ma vie d'entrepreneur a commencé et tout. Donc, on doit vraiment se réveiller. Il n'y a que 1% de riches et 4% des gens qui sont financièrement stables et tout. Donc, on devrait vraiment prendre ce tableau très, très au sérieux par rapport à ce qui vous attend. Si vous n'avez pas changé de stratégie, voici ce qui vous attend malheureusement. Donc, la fatale réalité financière des 65 ans et plus. Et il n'y aura pas d'exception. C'est un peu comme ce grand courant d'eau, un peu comme les chutes du Niagara. Si on ne fait pas un effort pour nager à contre-courant, voici où la plupart des gens vont finir. Soit à gauche, soit à droite. Mais, je veux dire, je vous encourage à penser différemment et d'aller chercher, faire une place dans le 1% des riches ici. On peut y arriver, justement. C'est pour ça que nous sommes là ici, de pouvoir créer un mouvement et tout, un éveil pour que plus de monde puisse se réveiller à cette idée que, oui, on peut changer notre réalité. Donc, voilà. Alors, je vous invite aujourd'hui à penser différemment. Travaillez pour vous-même. Travaillez pour soi-même. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de ce qu'on laisse de côté en termes d'opportunités. Aujourd'hui, on va parler du concept du fait que, en fait, les profits sont meilleurs que les salaires, tout simplement. Et c'est une phrase célèbre et tout, qu'on a entendue souvent chez Jim Rohn. Donc, c'est cette légende et tout dans le marketing de réseau et cette légende aussi dans le monde du développement personnel. Les profits sont meilleurs que les salaires, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde, les salaires peuvent tout simplement faire quoi ? Procurer une subsistance. Avec les salaires, on peut payer tout simplement les factures. On survit. Tandis que les profits peuvent, en fait, vous créer une fortune. OK ? Et, en fait, en réalité, vous pouvez travailler à temps plein pour vous procurer une subsistance, donc payer vos factures. OK ? Il n'y a pas de mal à ça. OK ? Travailler à temps plein, c'est très, très bien. Il y en a beaucoup qui aiment bien leur emploi. Il ne faut pas se sentir attaqué. OK ? Mais, en fait, on peut travailler à temps partiel pour rebâtir une fortune. Pourquoi ? Parce que les profits vont, en fait, bâtir une fortune sur une période de temps et tout. Et, dans la plupart des cas, les profits qu'on est capable d'amasser finissent par égaler ce que l'on gagne en tant qu'employé et finissent aussi par dépasser parfois 2, x 3, x 4, x 10 000, x 100 000 et tout. Donc, voilà. Et si la plupart des employés, rien n'a plus ce tableau ici, si la plupart des employés étaient conscients de ça ici, du fait que, quand on voit, c'est un tableau type. Je veux dire, ça n'appartient à aucune compagnie spécifiquement parlant. Mais on peut voir ici que, regardez, la plupart des compagnies vont connaître une productivité qui monte et tout, qui va aller vers la hausse et tout. Tandis que les salaires peuvent très, très bien rester stagnants. Les salaires vont stagner et puis, dans la plupart des cas, regardez, ils vont stagner vers le bas et tout, alors qu'une compagnie peut connaître une belle productivité. Alors, rendez-vous compte un peu que si la plupart des employés étaient conscients de ça, donc, s'ils avaient accès à ce tableau-là, à ce graphique-là, beaucoup d'entre eux changeraient leur stratégie, changeraient leur façon de penser en se disant, waouh, ok, mais comment ça se fait qu'il y a tous ces profits et puis nous, on est toujours en train de stagner ? Mais aujourd'hui, on vous invite à travailler pour vous-même. Pourquoi ? Parce qu'en changeant votre mentalité, on commence à penser profit plutôt que salaire, qu'est-ce qui va se passer ? Cette courbe de productivité vers le haut, ça sera la vôtre. Ça sera celle de votre propre entreprise et ça sera vous, en fait, qui allez profiter de cette hausse, de cette poussée vers le haut, tout simplement. Donc, en fait, la leçon est très, très simple. Le conseil et la leçon, c'est tout simplement de pouvoir décider aujourd'hui, vivre par profit plutôt que vivre par salaire. Gardez votre salaire, utilisez-le, payez vos factures, mais adoptez une mentalité de profit. Travaillez par profit et commencez à amasser une fortune. Donc, à temps partiel, on peut le faire et tout. 82% des femmes en Amérique qui gagnent plus de 100 000 $ par année le font grâce justement à des systèmes d'entreprise à domicile. Voilà, c'est très, très encourageant pour les femmes et tout. Donc, c'est vraiment le temps de commencer à considérer. Donc, un plan B, évidemment, ça ne s'arrête pas juste aux femmes. C'est pour justement dire que quand on compare au marché du travail traditionnel, ben, regardez ici, commence que, donc, il y a un maximum de femmes qui peuvent faire des très, très gros revenus, qui n'est pas toujours le cas dans le monde du travail traditionnel. Alors, imaginez un peu si vous avez eu la chance de retourner 10 ans en arrière et d'investir dans Facebook. Donc, beaucoup d'entre nous, en fait, on dirait, ben, oui, définitivement, oui, on aimerait bien rentrer dans le temps et investir dans Facebook. Ben, regardez, Mark Zuckerberg avait invité 5 personnes à participer, donc, à l'idée de Facebook. Sur ces 5 personnes, il n'y en a que 2 qui sont venues et ces 2-là, aujourd'hui, donc, sont des multimilliardaires, chacun et chacun d'entre eux. Regardez justement lorsqu'on a une mentalité fermée, lorsqu'on n'est pas capable de voir au-delà de certains horizons, qu'est-ce qui arrive ? Ben, l'histoire de Ron Wayne. Voilà le troisième fondateur de Apple. Ils étaient à 3, la fameuse compagnie Apple, donc, qui a révolutionné le monde, donc, au niveau des ordinateurs et plus tard, donc, de toutes sortes de gadgets comme les iPhones et les iPads et tout. Ben, Ron Wayne avait investi 800 dollars et tout, en 1900, je pense, dans les années 70, 1974 ou 75, et tout, il avait investi 800 dollars qui représentaient 10% des parts de Apple. Et voilà que ce cher monsieur se fait embobiner par les mauvaises langues et les personnes autour de lui qui lui disaient que ça n'allait aller nulle part. Rendez-vous compte que dans les années 70, on disait ceci, ben, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ordinateur ? Et tout, on a la télé et puis on a la radio, on n'a pas besoin d'ordinateur. Vous vous rendez compte un peu aujourd'hui, si on dirait ça à un enfant, même un enfant dirait, ben, c'est un vrai semblable. Mais en 1975 et tout, les gens pensaient comme ça. Et Ron Wayne a écouté les mauvaises langues, justement. Il a écouté ceux qui ne savaient pas de quoi ils parlaient et puis il a décidé de retirer 100, 800 dollars. Alors que, justement, des gens comme Steve Jobs disaient, ben non, justement, les ordinateurs sur le futur, c'était justement ce visionnaire extraordinaire qui voyait où ça allait aller. Mais beaucoup d'entre eux, à cette époque-là, ne pensaient pas pareil. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être aussi une mentalité par rapport à aujourd'hui qui vous empêche de voir les opportunités donc à l'horizon. Il serait temps de commencer à penser différemment. Alors, Ron Wayne a retiré son 800 dollars d'investissement qui représentait 10% de Apple. Et s'il avait laissé son 800 dollars, tout simplement, sans rien faire, ben, il gagnerait, en fait, aujourd'hui, il allait valoir 22 milliards. Pas 22 millions, mais 22 milliards de dollars. Et voilà sa maison aujourd'hui, une maison mobile qui n'a même pas d'eau potable. Et il est sur le bien-être social, l'assistance sociale. Donc voilà un peu comment est-ce qu'une seule décision, donc, il est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être complètement extraordinaire. La décision tellement importante de prendre les bonnes décisions au bon moment parce que vous allez créer un effet domino qui peut changer votre vie pour toujours. Moi, ça a été le cas pour moi. Ma décision de quitter le monde du travail, et tout, il y a quelques années, à peu près, enfin, quelques années, ok, proche de 10 ans maintenant déjà, et tout, cette décision-là a changé ma vie pour toujours. Effet domino extraordinaire, et aujourd'hui, je suis là, entrepreneur, agent du changement, en train de partager des messages extraordinaires et mener un mouvement extraordinaire à travers le monde, avoir un impact sur la vie des gens. Pourquoi ? Pour une seule décision. Et ça peut être le cas pour vous aussi aujourd'hui. Alors, on vous invite tout simplement à nous rejoindre dans ce mouvement extraordinaire des entrepreneurs du 21e siècle, un mouvement où tout est possible, un mouvement finalement, où notre imagination, notre désir, notre passion, notre vision, ce que nous voulons accomplir, on peut le faire. On peut vivre une vie selon nos propres termes. On peut établir justement les paramètres de notre existence. On peut le faire, c'est possible. Les opportunités existent. Elles sont là. Donnez-vous la chance d'élargir vos horizons, et tout. Et la vie peut changer comme ça, du jour au lendemain. Considérez devenir un entrepreneur du 21e siècle. Venez nous rejoindre et allons changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada